Amis Turfistes, bonjour ! Et oui, je suis le journaliste masqué pour vous montrer le bon exemple. Depuis samedi, c'est la reprise des courses en France avec du public. Mais attention, la décision a été confirmée ce week-end. Vous devez venir sur les champs de course masqués. Voilà. Alors, vous savez que derrière le masque de Zorro, c'est Diego de la Viga. Et ici, c'est plutôt Jean-Marc Refa. On va essayer de continuer sur notre bonne lancée, puisque ce week-end, j'étais un petit peu... Je vous avais alerté, le juillet, c'est très très difficile. On a vu deux fois de suite la tête du caissier en 6 chevaux, les deux tiercées du week-end. Et ce dimanche, le quartet est également dans ma sélection 6. Bon, les rapports n'ont pas suivi. Notamment ce dimanche, la course était difficile. Et les rapports sont petits. On n'est vraiment pas payé par rapport à la difficulté de l'épreuve en ligne droite. Et vous avez vu que M. Quintet, Stéphane Pasquier l'a emporté. Alors, je vous rappelle que si vous voulez gagner des sous et en faire gagner aux autres fils, n'oubliez pas de signer ma pétition, puisque je demande la gratuité d'accès aux courses, comme les joueurs de casino, ils ne payent pas l'entrée du casino. Et ça serait un geste utile pour remercier les turfistes qui ont été privés de leur passion en étant confinés chez eux et en huis clos jusque récemment, jusqu'à samedi. Bon, maintenant, on va jouer sur un tiercé clodo-aldien. Vous allez me dire, c'est quoi clodo-aldien ? Eh bien, c'est le drôle de nom des habitants de Saint-Cloud. Je tente un coup de poker et un coup de folie et surtout un coup de cœur en tête de ma sélection parce que je vous mets le 13 Folleville. Folleville, elle me plaît. Elle a couru deux fois, troisième, premier. Elle est bien placée au poids, elle est en forme. Elle n'a pas son terrain souple qu'elle aime. Mais c'est une voie telle. Il y en a deux. Dans la course, il a visé l'épreuve. Et je me dis qu'un voie telle peut en cacher un autre. Alors, vous n'êtes pas obligés de me suivre dans ce coup de folie. Mais moi, je l'aime bien, Folleville, et puis son nom me parle. Alors, je lui oppose les Marseillais qui montent à Paris avec de grosses ambitions et avec ce numéro 6 Golden Rush qui est confié à la multiple cravage d'heures Christophe Soumillon. Et puis, les favoris, vous les connaissez tout comme moi. C'est le 2 Checkpoint Charlie et le 4 Go d'Herville. Checkpoint, je l'aime bien. Mais visuellement, la dernière fois, il m'a déçu parce qu'il a coincé sur la fin. Alors qu'on l'attendait en progression. Donc, ce n'est pas un coup sûr à la gagne. Certains le mettaient à la gagne. Moi, je pense qu'il ne va pas gagner par rapport à ce qu'il m'a montré dans mes jumelles la dernière fois. Un petit peu compliqué. Mais, normalement, il devrait finir dans les 5 sans trop de difficultés. Comme le cas de Go d'Herville. J'ai bien fait le papier. Go d'Herville, on la voit dans toutes les courses références et depuis perpète. C'est Voitels qui a visé la course. C'est la meilleure chance des deux Voitels en principe. Donc, voilà. On va peut-être vers un petit tiercé. Encore un quintet apéritif. C'est-à-dire avec des rapports de cacahuètes. Qui rapportent des cacahuètes. Et puis, un cheval, c'est rare dans les quintets de galop. Un cheval est invaincu cette année. C'est le 5 Maktava. Alors, moi, j'y crois un peu. Parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est David Smaga. Qui confie son cheval à deux mureaux. Et David Smaga a fait toute sa carrière d'entraîneur. En courant, avec une certaine réussite, tous les quintets qu'il pouvait. Donc, s'il engage à ce poids, ce numéro 5. C'est qu'il estime que son cheval a une chance. Donc, moi, je pense que le cheval doit continuer sur sa lancée. Et puis, Alexis Badel est un réussite. Je salue mon turfiste qui ne joue que Alexis Badel. Et là, il a eu raison de le jouer. Puisque la parigote a figuré 4e d'Edith du quintet de dimanche. Et bien, cette fois, je n'oublie pas Badel. Je le glisse avec le 8 Linardo. Qui, sur une ancienne valeur, a une toute bonne chance ici. Il a de belles lignes. Alors, c'est un cheval extrêmement irrégulier. C'est lui qui décide. Quand il veut y aller, il peut toujours faire l'arrivée d'une telle course. Et puis, quand il n'a pas envie, il met les freins. Il y a des chevaux comme ça, que ce soit trop au galop. Il y a des chevaux, dès qu'on lui résiste un petit peu, paf, je mets les freins. Le frein, hein. Et je ne suis pas à l'arrivée. On a beau avoir Badel ou Soumyon dessus, quand le cheval dit non, il dit non. Voilà. Alors, j'espère qu'il dira oui. Voilà, comme la chanson. C'est une poupée qui disait non, 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 non. Moi, je dis oui à ce numéro 8, Linnardo. Je termine plus sérieusement. Oui, vous savez, vous me suivez parce que je fais toujours de l'humour. Parce que les courses et le quintet, c'est un jeu. Et il faut s'amuser à jouer. Le jeu, c'est un amusement. Si on ne s'amuse pas à jouer, c'est que vous n'avez rien compris au jeu. Voilà. Quel que soit le jeu, vous devez prendre du plaisir au jeu, avec modération, parce qu'il ne faut pas être addict au jeu. Donc, attention, si vous ne pouvez pas vous arrêter de jouer, eh bien, arrêtez-vous. Passez un mois ou deux mois sans jouer pour pouvoir souffler un petit peu et ne pas être dépendant au jeu. Donc, après, je mets le 3, Brice of Fire, troisième de cette course l'an dernier, entourage confiant. J'aurais préféré un terrain plus souple pour cet animal. Mais bon, confiance de mise. Le cheval devrait répéter sa bonne performance de l'année dernière. Mais il est moins bien placé au poids que Checkpoint Charlie sur la même course référence de l'année dernière. Et puis, Mme Colombo nous propose cette fois son Vasis Saki, le numéro 10. Alors, moi, je valide parce que Vasis Saki a une énorme expérience dans les quintets. Alors, comme tout bon cheval de quintet, un coup bien, un coup pas bien. Mais le cheval vient de gagner et de changer dans une course à réclamer d'entraîneur. Il a formé là, l'expérience est là. Pourquoi pas ? J'espère vous avoir donné la bonne solution qu'on va faire un coup de 3, que je vais vous donner 3 événements complémentaires. Et ce n'est pas facile, ce mois de juillet qui est le mois de l'année le plus ouvert à tous les toccards. Bonne chance, merci de me suivre dans le monde entier. Et pour en savoir plus, rejoignez-moi sur les pronos du cœur. Vous allez recevoir un newsletter avec le course par course, mon comparatif course par des favoris de la presse et mes chevaux à moi et mes toccards à moi. Et puis, vous allez avoir la pêche aux toccards où j'explique un petit peu et je détache, je décortique tous les chevaux qui ne sont pas dans ma sélection et qui peuvent nous casser la baraque. Voilà, plein de choses supplémentaires qui viennent se rajouter. Et notamment, la façon de faire le papier pour mes abonnés, ils savent ce lundi comment j'ai décortiqué ma sélection, comment je suis remonté un an en arrière en épluchant toutes les courses. C'est un énorme travail, c'est pour ça que c'est un abonnement. Bon, c'est raisonnable, un euro par jour le coût de l'abonnement. Alors, une semaine, un mois, six mois, un an, à vous de voir la formule qui vous plaît. Pour ceux qui sont un petit peu, un peu sceptiques, vous pouvez tenter une semaine, ça ne coûte pas très très cher une semaine, voilà. Bonne chance, bon mois de juillet, bonne route à ceux qui partent en vacances. Moi c'est pour bientôt.